Bonjour à tous pour cette avant-dernière conférence de l'année au CEP. Aujourd'hui nous accueillons Marc Uniadi qui est donc professeur à l'Université Académique Louvain, en particulier dans les domaines de philosophie politique et morale et politique, et qui nous présentera aujourd'hui une conférence sur une théorie critique des mondes numériques. C'est un sujet plus que le titre, si vous voulez je n'ai pas un titre fixe, donc bonsoir, merci d'avoir invité dans ce cercle intime, c'est un peu l'inhabituel pour moi à venir, donc c'est très très bien, je vois ici que vous avez mis la chouette de Minerve, symbole philosophique par excellence, la chouette de Minerve qui comme vous le savez s'envole toujours trop tard, et donc c'est un peu le cas aujourd'hui par rapport au sujet dont j'aimerais vous entretenir, c'est-à-dire le monde numérique, qui en réalité s'impose à nous, sans qu'on ne l'ait jamais demandé, et pourtant, je vais essayer de vous montrer, on peut en parler, mais au fond le numérique nous impose ce que j'appelle des modes de vie, j'expliquais ce mot auquel je donne un sens un peu particulier, nous impose des modes de vie que nous n'avons pas choisis, et surtout qui nous affectent énormément, au plus intime. Et donc, nous on est là à réagir maintenant, et donc on est comme la chouette en train de prendre un peu de recul, de s'élever, mais c'est peut-être trop tard, parce que le monde est déjà de plus ce qu'il est, bon, c'est sans doute le sujet d'un débat, de voir au fond exactement quelle forme a pris ce monde numérique et comment en sortir. Bon, vous savez tous que la majorité, au fond, il y a une énorme quantité, je dirais, de biens, de biens sociaux qui ne sont plus désormais accessibles que par Internet. Vous pouvez par exemple, même l'inscription aux examens, si vous voulez, est obligatoire, se fait obligatoirement par Internet, réserver une place au restaurant, au théâtre, un voyage, etc., je n'ai pas besoin de faire la liste, sans compter le fait que, par exemple, le phénomène qu'on appelle l'ubérisation, avec les taxis Uber, eux sont aussi, je veux dire, tout ce domaine économique, là, est intrinsèquement lié au dispositif numérique, au téléphone intelligent. L'ubérisation, ça ne marche pas si on n'a pas de téléphone intelligent, puisque non seulement pour réserver, voir où sont les taxis, les serveurs, etc., mais aussi parce qu'il faut lutter, il faut mettre des appréciations, etc., tout ça, ça se passe comme ça. Donc tout cet immense secteur de l'économie qui est aujourd'hui tellement en développement, eh bien, est directement indépendant, est directement dépendant de la numérisation, d'une manière générale, et ça c'est quand même une nouveauté anthropologique, enfin une situation anthropologique nouvelle dans laquelle nous sommes maintenant, d'une manière générale, nous sommes de plus en plus, d'une part en situation d'obéir à des machines, on doit obéir, on doit obéir à ce que nous dit notre écran, tapez ici, cliquez là, mais sinon vous ne pouvez pas aller, quoi, sinon ça ne va pas, etc. Bon, c'est quand même un phénomène étrange, ça commence avec des choses très élémentaires, je veux dire, il y a le bip de la ceinture de sécurité, qui vous ordonne de la boucler, tout simplement, etc., allez voir, préenregistrez tout ce que vous voulez. Bon, je n'ai pas besoin de faire l'énumération de tout ça, mais on est dans cette position anthropologique, cette position anthropologique de devoir obéir à des machines, et deuxième chose, au moins aussi importante, les relations humaines, d'une manière générale, sont de plus en plus médiatisées par des dispositifs numériques. Alors je pense, je ne vais pas énumérer les mille exemples, les sites de rencontres, par exemple, en fait, vous ne rencontrez pas des personnes, vous rencontrez des profils, bon, avec tout le problème du mensonge, etc., etc., bon, ça pose des tas de problèmes connexes, mais ce que je veux dire, c'est que de plus en plus, les relations humaines sont médiatisées par des appareils, par le numérique. À cet égard, je ne sais pas si vous êtes le spectateur de la série Black Mirror, je ne sais pas si vous la connaissez, sur Netflix, il y a un chapitre que je trouve absolument extraordinaire, de manière générale, je trouve la série vraiment tout à fait remarquable, mais il y a un chapitre, c'est le chapitre 1 de la saison 3, qui s'appelle Nose Dive, où, en fait, je suis libre en français, où, en fait, ce qu'on voit, c'est des gens qui sont en évaluation permanente, mais en direct, c'est-à-dire là, maintenant, vous seriez en train, avec votre iPhone, de me regarder et de me mettre des points, quoi, voilà, et sans doute, ça évoluerait, peut-être même pendant la conférence, je ne sais pas, etc., et alors, l'idée, c'est que, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, donc l'idée, c'est qu'au fond, on peut acquérir un certain nombre de biens que si on a un certain nombre de points, par exemple, on peut réserver une voiture de location, que si on a, je ne sais pas quoi, on peut demander un crédit pour sa maison, aussi, à un certain taux, etc., etc., ce qu'il y a de formidable dans cette série, par ailleurs, c'est que, ce n'est pas vraiment de la science-fiction, c'est juste qu'ils prennent une technologie qui pousse un peu plus loin que ce que c'est, maintenant, mais c'est déjà, franchement, très, très proche, puisqu'on n'arrête pas d'évaluer les gens, les choses, dans les toilettes d'aéroport, vous avez toujours, à la sortie des toilettes d'aéroport, vous devez biper rouge, vert, orange, selon votre degré de satisfaction du service, etc., ça, c'est la même chose, c'est de l'évaluation, on est là-dedans de manière permanente. Bon. Outre le fait qu'on obéit à des machines, que les relations humaines sont médiatisées de plus en plus par des machines, tout ça veut dire aussi que le monde qui nous est le plus proche, parce que ces appareils nous sont très proches, ils nous collent à la peau, littéralement, sont aussi ceux qui nous aident le plus étrangers, parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Vous savez très bien que, bon, voilà, si votre iPhone tombe en panne, vous ne pouvez pas le réparer, c'est juste pas possible, et je pense que la plupart d'entre nous n'avons aucune idée, en fait, de comment marchent réellement, techniquement, ces appareils. Ça veut dire que la technique rend le plus proche, le plus étranger, en fait. Tout ça dessine une... Tout ça dessine une... situation anthropologique, au fond, nouvelle. Alors, quand on est un théoricien critique de la société, comme moi, c'est mon job, si vous voulez, enfin, c'est ma... théorie critique de la société. Quand on est face à ce monde, eh bien, on est, en particulier devant des auditoires jeunes, comme c'est le cas aujourd'hui, des étudiants, etc., on a toujours l'impression difficile, quand on prend un regard critique sur ce monde, ce monde technique, c'est ce que je vais essayer de faire, on est toujours soupçonné, en quelque sorte, d'être un vieux con, tout simplement, qui n'aime pas les... Je vous dis ça parce que, en fait, je viens d'écrire un livre, de finir un livre qui va paraître à l'automne, dont je voulais donner comme... C'est un livre sur le post-humanisme. Le post-humanisme, c'est ce mouvement qui prétend améliorer l'homme, la nature humaine par la technique. Bon, et je voulais donner vraiment comme titre de ce livre « Suis-je un vieux con ? » parce que c'était l'impression que j'avais à chaque fois que j'ai donné des conférences sur des choses comme ça. Il y a toujours quelqu'un dans la salle, je ne sais pas si c'est le cas ce soir, enfin, là, je désamorce un peu ce truc à l'avance, mais... qui me dit « Oui, mais bon, vous allez très bien, très intéressant, mais enfin, vous dites tout ça parce que, en fait, vous, les technologies, vous n'aimez pas ça, puis vous êtes un peu dépassés, et puis, etc. » Alors, une fois, j'ai dit au mec, j'ai dit « Écoutez, là, vous êtes en train de dire que je suis un vieux con, vous le dites plus gentiment, mais c'est ce que vous dites, vous le dites poliment, etc. » Or, ce n'est pas la question. Donc, ce qui est en jeu, ce n'est pas du tout, si vous voulez, d'être pour ou contre la technologie, par exemple. Vous voyez, ça, ça n'a pas de sens. Depuis l'aube de la réflexion, on sait très bien que l'homme, l'être humain, j'entends, est un être qu'on appelle exosomatique. Ça veut dire qu'en fait, il projette avec... Enfin, il... Comment dirais-je ? Il prolonge son corps, « soma », « exo », en dehors. Donc, il prolonge son corps par des outils qui sont exosomatiques. C'est-à-dire qu'il... Voilà, comme un marteau, ça prolonge évidemment votre forme, votre tournomie, ça... Bon, et au fond, tout le monde sait ça. D'une certaine manière, tout le monde l'admire. Bon, il y a des thèses, si vous voulez, il y a des approches différentes de la technique, par exemple, avec Rousseau, etc. Mais si vous voulez, les grands... Par exemple, il y a un anthropologue au XXe siècle qui s'appelle André Leroy-Gouran, qui avait montré... Il y a une thèse très, très forte, en réalité, où il montre que il montre ça sur une base... C'est marrant, parce qu'en fait, il montre ça sur une base de biologie mécanique. Il regarde des squelettes, préhistoriques, c'est un paléontologue. Donc, il a trouvé des squelettes, etc. Des fragments, naturellement, de squelettes. Et puis, en fait, il a pu montrer, maintenant, je ne vous fais pas des démonstrations, ce n'est pas le sujet non plus, mais il a pu montrer qu'en fait, à partir du moment... Comment vous dire ? C'est-à-dire, l'homme est homme, l'homme est devenu homme à partir du moment où il est devenu bipède. D'accord ? Vous savez que les singes ne sont pas bipèdes. Les singes utilisent quand même leurs membres avant pour se déplacer. Dès lors que l'homme s'est élevé, alors ça ne s'est pas passé comme ça, ça ne s'est pas passé un matin. Donc là, on parle à peu près d'une évolution sur 100 000 ans. Vous voyez, ce n'est pas rien. Mais bon, voilà, ils ont 100 000 ans pour que l'homme devienne bipède. Et en fait, pour l'Europe grand, tout a commencé avec la Bibédie et particulièrement deux choses tout à fait fondamentales pour l'hominisation. C'est, un, l'utilisation d'outils. Eh ben oui, parce que ses mains sont libérées. Donc du coup, il pouvait l'utiliser à autre chose qu'à la locomotion. Et deuxièmement, le langage. Parce que sa bouche aussi a été libérée parce qu'elle n'était plus liée simplement à la... chercher de la nourriture, etc. Mais ça, c'est libéré. Et il montre sur une base mécanique les squelettes, sur la forme des squelettes, que comment, en s'élevant progressivement, si vous voulez, la boîte crânienne elle-même s'est ouverte comme ça en éventail et que le cerveau s'est développé comme ça en éventail tout simplement parce que l'os occipital, ici, le trou occipital, pardon, c'est-à-dire le lieu où la... comment, la colonne vertébrale entre dans le crâne, si vous voulez, chez nous, c'est devenu comme ça. Alors qu'avant, c'était comme ça. Quand on est à quatre pattes, si vous voulez, la forme, c'est comme ça. Et alors, les deux bras avant doivent toucher ça. Plus on s'élève, hop, ça s'élève comme ça et ici se dégage le cerveau. Donc double gain au fond pour l'homme. Donc ce que je veux dire, là je vais un peu loin sur ce détail, c'est pas vraiment un détail pour nous, mais ce que je veux dire c'est que vous voyez la fabrication d'outils, en fait, ces outils exosomatiques sont intrinsèquement liés, c'est-à-dire c'est absolument consubstantiel à l'homme, vous voyez, au fait de devenir homme, de devenir hominidé. Donc critiquer la technique ça n'a juste aucun sens. Nous sommes des êtres naturellement techniques, nous sommes devenus hommes au fond parce que nous sommes devenus techniques. On peut tourner ça dans tous les sens, on peut faire des belles formules comme ça, en tout cas la technique appartient intrinsèquement à l'être humain. Donc c'est absurde d'être contre la technique. Vous voyez, en revanche, c'est là que, donc c'est pas parce qu'on critique le monde numérique, par exemple, qu'on est contre la technique. Moi je suis un utilisateur aussi du numérique, comme n'importe quel chercheur, le numérique, ça lui a bouleversé la vie. Enfin, moi quand j'étais étudiant, il n'y avait pas de numérique et je devais donc, si je voulais un article, etc., je devais me déplacer même d'une ville à l'autre. On n'avait pas dans la bibliothèque, avoir des photocopies, ça peut être trois semaines pour faire venir. Enfin, vous voyez, je vais dire, maintenant deux clics, on est dans toutes les universités du monde. Personne ne peut nier les avantages du numérique. C'est un exemple infime parmi mille autres. Donc il n'est pas du tout question des technophobes, de ne pas aimer la technique. En revanche, on peut néanmoins prendre un regard critique sur la technique. Et sur ce point, il y a une distinction essentielle à faire, justement, pour pouvoir, pour critiquer la technique sans être technophobe, si vous voulez. La distinction essentielle à faire, c'est de distinguer l'innovation, la logique de l'innovation technologique, c'est-à-dire comment, au fond, la technique évolue, progresse, trouve des nouvelles choses, et puis la logique de l'hégémonie, c'est-à-dire la manière dont la technique étend son emprise sur la société. C'est deux choses tout à fait différentes. Elles ne sont pas liées, elles ne sont pas intrinsèquement liées. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, ça fait partie de manière immanente, intrinsèque à la technique d'évoluer, de trouver de nouvelles solutions, d'inventer, de progresser. Depuis l'âge de Silex jusqu'à aujourd'hui, c'est une constante progression. On ne peut pas reprocher à la technique d'innover, de trouver toujours des nouvelles choses, ce serait aussi absurde que de reprocher à un enfant de grandir, si vous voulez. L'innovation en tant que telle, donc le progrès technique qui répond à chaque fois à des problèmes techniques qu'il essaie de résoudre avec des nouveaux moyens, etc. Tout ça est inhérent à la technique. En revanche, la logique de l'innovation dont je vous parle qui est intrinsèque à la technique n'est pas la même chose que la logique de l'hégémonie, c'est-à-dire le fait que nous soyons vraiment sous l'emprise de la technique et de plus en plus sous l'emprise de la technique. Vous voyez, la domination technique, je vais le dire en termes un peu aïdébiériens, la domination technique n'est pas elle-même un phénomène technique. La domination technique n'est pas elle-même un phénomène technique. La domination technique, c'est un phénomène économique, commercial, politique, etc. On pourrait mettre là énormément de facteurs. C'est sûr que, par exemple, dans l'autre monde, l'emprise de la technique, le bras armé de l'emprise de la technique, c'est le marché. C'est évident. C'est par le marché qu'au fond, la technique s'impose. Et donc, vous voyez, si on veut analyser l'emprise technique sur le monde, on ne doit pas faire une analyse technique ou technologique des appareils. On doit faire une analyse, je dirais, multifactorielle, si vous voulez, interdisciplinaire de comment est-ce que la technique s'impose à nous. Quels sont les facteurs qui font que ça peut être les factures culturelles, encore une fois, les factures économiques, psychologiques, il peut y avoir plein, plein, plein de facteurs, si vous voulez, mais l'emprise n'est pas elle-même un problème technique. Et donc, c'est très important, je pense, de faire cette distinction entre la logique de l'innovation et la logique de l'hégémonie. c'est ce qui permet de critiquer l'emprise de la technique sans critiquer la technique elle-même. D'accord ? Et donc, ne pas passer pour un vieux compte, si vous me permettez. Bon. Alors, j'en viens plus directement à la question du numérique. Souvent, on dit, justement, comme je viens de vous rappeler sommairement, on a toujours, l'homme a toujours été technique, technologique, si vous voulez, il a toujours été un être exosomatique. Les animaux ne sont pas des êtres exosomatiques. Les animaux ne fabriquent pas des choses à l'extérieur de leur corps pour avoir le rapport au monde, si vous voulez. Bon, nous, on a besoin de ça. Regardez, tout ça, c'est exosomatique. Voilà, c'est nous qui l'avons construit. Et donc, on dit souvent, au fond, le numérique, au fond, c'est qu'un pas de plus. Au fond, c'est qu'on a franchi une marge technique, technologique, justement, de plus, et donc, au fond, il y a un continuum depuis le début jusqu'à aujourd'hui et que donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est juste que, bon, ça marche mieux, le numérique, ça marche mieux, c'est plus pratique, c'est plus rapide, c'est plus efficace, ça nous rend plein de services, etc. Mais qu'il n'y a pas de force à l'armée puisque, au fond, la technique, précisément à cause de ce que je disais, c'est-à-dire, l'homme ayant été tout le temps, de tout temps, singulé, et comme je viens de le montrer, dès l'origine, un être exosomatique, eh bien, voilà, on a cette question. On ne peut pas critiquer le numérique ou l'emprise du numérique si on ne répond pas à cette question parce que, effectivement, cette question, si vous voulez, en plaçant cette technique dans la continuité du développement technologique humain, voilà, on ne s'alarme pas. À ce moment-là, on serait vraiment un vieux con, en quelque sorte, juste parce que quelque chose est nouveau, etc., on s'alarme. Alors qu'il n'y a pas de lieu de s'alarmer puisque, de tout temps, ça a été le cas. Vous voyez l'objection. Donc, est-ce que le numérique représente quelque chose de fondamentalement nouveau ? Eh bien, moi, je pense que oui. Je pense que oui et je vais essayer de rapidement vous expliquer pourquoi. Ça tient en une phrase, en fait, en une formule. C'est que les objets numériques, les dispositifs numériques que nous utilisons, nos appareils numériques, eh bien, leur compte nouveauté. c'est que, me semble-t-il, en fait, ils ne sont pas faits pour l'usage qu'on en fait. Alors, je vais vous expliquer là-dessus. Ils ne sont pas faits pour l'usage qu'on en fait. Vous allez comprendre immédiatement avec l'exemple de Facebook qui était d'actualité et qui est encore d'actualité. Facebook, c'est, en fait, vous l'utilisez, nous l'utilisons, enfin, je ne l'utilise pas, mais vous l'utilisez, je l'ai utilisé, je me suis retiré, mais on l'utilise, disons, voilà, on l'utilise, pourquoi ? Pour communiquer, pour retrouver des anciens amis qu'on avait perdus de vue, on se demande d'ailleurs pourquoi c'est important de les retrouver, parce qu'on les a perdus de vue, c'est pas si important, mais bon, pour archiver, s'archiver soi-même, faire des souvenirs, transmettre des souvenirs, envoyer les photos de ces sushis, etc. Voilà à quoi vous l'utilisez. Voilà à quoi on utilise Facebook comme un outil, on va dire, de communication dans ce sens large. Mais le problème et l'actualité récente de la semaine dernière, en fait, ou il y a deux semaines, l'a montré, c'est que Facebook c'est pas fait pour ça. Vous, vous l'utilisez pour ça, nous, nous l'utilisons pour ça, mais Facebook c'est pas fait pour ça. Facebook c'est fait pour récolter un maximum de données, pour extraire un maximum de données. Vous voyez ? Quand on utilise un marteau, on utilise un marteau pour l'utilité du marteau. On sait ce que c'est. Mais là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. La machine à vapeur, c'est la même chose que je dis de marteau, mais je pourrais dire la machine à vapeur, voilà, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut avec la machine à vapeur, c'est un moyen pour une fin donnée qui nous est utile. Ici, on est dans un autre cas de figure, c'est-à-dire que vous, vous l'utilisez pour quelque chose, mais en fait, vous êtes vous-même utilisé. Vous voyez ? Vous êtes vous-même utilisé. C'est pour ça que je dis, ces objets connectés et ces dispositifs connectés ne sont pas faits pour l'usage qu'on en fait. l'extraction de données, tout le système repose sur, en fait, l'extraction de données. Vous voyez ? Ce qui me sent par conséquent extrêmement important ici, c'est de faire de nouveau une distinction. Il suffit de faire bien les distinctions, mais oui, elles sont opératoires et nous permettent de voir les choses un peu différemment et j'espère de manière un peu plus critique. C'est à ça que ça sert, les distinctions. Vous n'êtes pas pour faire des distinctions pour un plaisir collectif. vous voyez ? La distinction à faire ici, c'est la distinction entre l'outil et le système. L'outil, c'est l'outil tel que nous l'utilisons. Ce à quoi nous l'utilisons ? Facebook, vous l'utilisez pour faire, pour la communication, l'archivage, etc. Ça, c'est le point de vue, là, quand je dis ça, on se met du point de vue de la première personne, du point de vue du jeu, du point de vue de l'utilisateur de son dispositif numérique. D'accord ? Pour l'utilisateur, pour le jeu qui utilise ses appareils, eh bien, l'appareil, précisément, apparaît comme un outil. Un outil, pour une fin, quand on cadre au travers de train, dans le numérique, etc., ça va voir. On l'utilise vraiment comme un outil. Mais il faut, justement, le numérique nous montre qu'il faut distinguer de cela, on est obligé maintenant, parce que le système marche comme ça, au fond, on est obligé de distinguer ce point de vue, de dissocier le point de vue de l'utilisateur du point de vue du système. Distinguer le point de vue du jeu, la première personne, du point de vue du système, parce que tout ça est mis au service du système. D'accord ? Dans un vaste système qui siphonne vos données et vous ne savez pas ce qu'ils en font. Vous ne savez pas ce qu'ils en font. Vous ne savez pas à quoi ces appareils servent. Les big data, c'est ça, les fameuses big data qui posent énormément de problèmes pour des tas de raisons dans des tas de domaines, mais c'est ça, les big data, ils ne trouvent pas, je ne sais pas où, c'est vous qui les donnez, pas vous, c'est nous, parce qu'il n'y a pas que Facebook, je veux dire, demander son horaire de train sur son truc et géolocaliser, tout ça, tout ça, c'est des données qui partent quelque part. Bon, c'est ça les big data. Et donc, si vous voulez, voilà, c'est ça la grande nouveauté, c'est ça, c'est que jamais les outils, jusqu'au numérique, si vous voulez, jamais les outils n'ont été faits pour autre chose que ce pour quoi on les utilise. D'accord ? Or ça, voilà, il y a une rupture, il y a une rupture maintenant entre l'outil et le système. Et c'est précisément en distinguant ces deux perspectives qu'on va pouvoir trouver une approche critique, si vous voulez, ça, ça, parce qu'effectivement, si c'était qu'un outil comme les autres, alors il n'y aurait pas, il n'y aurait pas de quoi critiquer, parce qu'on dirait, voilà, c'est un outil comme le marteau, sauf que c'est numérique, mais au fond, voilà, donc à ce moment-là, effectivement, on pourrait harguer du caractère exosomatique de l'être humain et que, voilà, c'est juste des outils humains. Mais justement, nous sommes, la réalité, si vous voulez, de notre vie sociale nous oblige désormais à distinguer ce point de vue strictement de l'utilité de l'outil du point de vue du système qui nous met à disposition en quelque sorte ces outils et qui nous le met à disposition pour son profit. D'une certaine manière, je parle de profit dans tous les sens du terme et surtout économique parce que vous savez que cette entreprise est extraordinairement profitable. C'est le business model. C'est le business model de tout le système. C'est-à-dire que vous, vous donnez gratuitement vos données, pas croissant de savoir. Alors maintenant, ça va changer en Europe. Vous savez, il y a un nouveau règlement qui va rentrer en vigueur le 25 mai prochain. Le RGPD, le Règlement Général de la Propriété... La Protection, pardon. La Protection des Données, exactement, merci. Donc, qui fait un pas important dans le sens de la protection des données. Mais, néanmoins, néanmoins, le business model, c'est quand même celui-là, c'est qu'il y a ce siphonnage extraordinaire. Quelqu'un me disait l'autre jour que, oui, mais bon, au fond, c'est normal puisque, au fond, c'est win-win. Donc, en fait, c'est un échange, me disait la personne. Il me disait, c'est un étudiant d'ailleurs, qui me disait, bon, nous, on a un service, tous les services numériques, et puis nous, on donne nos données, quoi. Puis, comme on donne nos données, c'est qu'il y a, donc, win-win. Je vois l'argument, si vous voulez, c'est un argument fort. C'est vrai que c'est comme ça que ça marche, en tout cas, c'est comme ça que les GAFA, comme on les appelle, veulent nous faire adhérer, en fait, au système, sauf que, dans ce win-win, si vous voulez dire, vous faites un contrat un peu asymétrique, parce que vous, vous donnez quelque chose, c'est vrai, mais vous ne savez pas ce qu'ils en font. Vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'ils en font, et le problème est d'autant plus aigu, je dirais, que ce qu'ils en font se répercute, non seulement sur vous, personnellement, mais se répercute sur l'ensemble de la société. Et donc, c'est quand même une banalité que je dis là, j'espère que c'est la première, mais elle est quand même très importante de garder systématiquement en tête quand même quand on commence à parler de ces choses que le projet numérique, le projet des GAFA, c'est un projet éminemment commercial. Il est fait pour ça. Je veux dire, c'est très important de le dire parce que eux, ils disent qu'ils font ça pour notre bien. mais c'est pas vrai. Ils font pas ça pour notre bien. Ils utilisent ce qui est notre bien parce que ces trucs sont pratiques. Donc, je le répète, je vais pas le répéter à chaque fois, donc c'est super pratique, c'est super bien, c'est tout ce que vous voulez, confortable, etc. Mais ça, pour eux, c'est juste leur manière de nous harponner, de nous amsonner en quelque sorte. Pour nous faire un nouveau système, ils nous vendent des choses qui marchent bien, qui sont utiles, qui sont agréables. Mais c'est pas pour ça qu'ils le font. Et je pense que c'est une chose tout à fait essentielle. Et c'est l'intelligence du système, effectivement, de nous faire adhérer si facilement à un système qui est quand même schizophrénique, d'une certaine manière, parce qu'à la cause de cette dissociation entre le jeu et le système que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de ce qui est profondément schizophrénique là-dedans, puisque, in fine, ça se répercute sur nous, encore une fois. Mais donc, c'est l'intelligence au fond du système parce que, comme vous le voyez, au fond, c'est la raison pour laquelle nous adhérons si facilement au système. Parce qu'il nous fait du bien. N'est-ce pas ? Parce que, encore une fois, c'est pratique, c'est jouissif, c'est tout ce que vous voulez. Et donc, c'est vraiment... Une chose que je dis quand même régulièrement à mes étudiants, c'est qu'on peut bien critiquer le capitalisme. Alors, critiquons-le, où convient. Mais la première chose à dire sur le capitalisme, c'est qu'il est extraordinairement intelligent. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que le capitalisme crée des besoins auxquels il est capable de répondre et auxquels il est capable de répondre du même. Il crée des besoins qu'il est de plus en plus en mesure, si vous voulez, de satisfaire. Et alors, cette façon de satisfaire les besoins de chacun est extrêmement importante pour la reproduction du système, pour la manière dont le système est en son emprise et progresse. Parce que la fragmentation, en fait, et l'individualisation de chacun d'entre nous, de chaque catégorie socio-professionnelle, de chaque type d'utilisateur est extrêmement importante et c'est ça qu'il fait avancer le système. C'est-à-dire qu'il fragmente, je dirais, le marché où il fragmente les utilisateurs. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, les porteurs de... Je ne sais pas, les diabétiques, par exemple, on leur a fait maintenant une lentille de contact connectée qui donne le taux de glycémie immédiatement, etc. C'est très pratique, très utile. J'ai parlé déjà des bibliothèques pour les chercheurs. Vous voyez, c'est un tout autre public pour les vendeurs, la gestion des stocks, etc. etc. Le public est super fragmenté, en fait, et pour chaque fragment de public, pour chaque transe de salami, si vous voulez, du public, il y a une application, une nouvelle application, quelque chose qui va vous être utile, etc. Et donc, la fragmentation est très importante parce que chacun trouve son compte. Je veux dire que chaque personne prise en particulier trouve son compte à acheter ou utiliser telle ou telle application, tel ou tel dispositif. mais c'est précisément cette fragmentation, c'est-à-dire chacun ne voit qu'à travers sa fenêtre ou à travers son utilité ou à travers son intérêt, vous voyez, ou son besoin à satisfaire. Chacun ne voyant que ça en tant que jeu, en tant qu'utilisateur, celui qui utilise l'outil, chacun ne prenant que la perspective du jeu, eh bien, il ne voit pas qu'en réalité, c'est la multiplication à l'infini et le plus possible, individualisée et le plus possible au public, qui permet au système d'avancer comme système. Vous voyez ? Parce qu'au bout du compte, on ne se rend pas compte. Donc nous, on nous dit ça, ah oui, c'est super, les lentilles de contact et puis les taxis Uber et puis la bibliothèque et puis etc. Donc tout ça, c'est très bien pour chacun d'entre nous. Au total, au total, on se retrouve avec un monde entièrement numérisé, globalement. Et c'est ce qu'ils veulent, évidemment. C'est ce que veut absolument le système. Je vous rappelle que les fondateurs de Google, ils ont dit, c'est pas un scoop, c'est une chose dont on fait la citation sur Internet, ils disent, nous, ce qu'on veut, ils disaient ça il y a déjà une quinzaine d'années, nous, ce qu'on veut, c'est organiser toute l'information et ils ont dit, ils n'ont pas dit la société ou tel pays est là, on veut organiser toute l'information de l'univers, de l'univers. Vous voyez, ça reste un programme. bon, ils ne font pas ça pour nos beaux yeux, ils font ça parce qu'en contrôlant toute l'information ou organisant, comme ils disent, l'information, organisant toute l'information de l'univers, eh bien, ils veulent être le propriétaire exclusif de ces informations. C'est aussi simple que ça. c'est l'enjeu, c'est l'immense enjeu autour duquel gravite au fond tout ce système. Le but de ce projet numérique, projet commercial, c'est de dresser une espèce de carte algorithmique complète de nos comportements. C'est ça qui, non seulement qu'ils veulent, mais c'est ça qu'ils font, enregistrer au maximum nos comportements pour, au final, j'en suis persuadé, les piloter. Piloter nos comportements. Au fond, c'est à cela qu'ils veulent nous... Enfin, c'est à cela qu'on est déjà en quelque sorte accoutumé par cette multiplication infinie de toutes ces applications et de tous ces domaines d'application, si je puis dire. on le voit à des exemples très simples. Vous connaissez tous les cookies qui s'infiltent dans nos ordinateurs pour, au fond, pister nos recherches. C'est très bien que si vous avez acheté une paire de chaussures sur vos avandos, pendant deux mois, on vous balance des publicités des avandos, etc. Mais ça, c'est encore pas grave, ça, c'est juste énervant. Mais, puisqu'en même temps, on est géolocalisé la plupart du temps, maintenant, quand vous allez dans un centre commercial ici à l'esplanade, tout d'un coup, vous recevez une alerte à 20 mètres à gauche au magasin, machin, vous avez une paire de chaussures, une bouteille de vin, ce que vous voulez, susceptibles de vous intéresser parce qu'au fond, eux, récapitulant l'ensemble des informations qu'ils ont sur vous, savent que, au fond, c'est ça que vous voulez. Bon, résultat des courses, tout le système fonctionne, au fond, sur la répétition du même. c'est récapitulatif, en fait, tout le système marche sur la récapitulation. On récapitule tous vos comportements passés et toutes les informations sont bonnes, n'importe laquelle, pas seulement le vin que vous aimez ou la bière que vous aimez, etc. Tout, la date de naissance, votre nom, votre famille, vos amis, ce que vous avez préféré, le film que vous avez vu, le truc, etc. Toutes ces informations, c'est hallucinant, c'est absolument hallucinant. Pour ceux d'entre vous qui sont sur Facebook, vous pouvez aller dans Facebook, vous allez dans les paramètres en haut à droite, vous faites définir le rouleau, le machin, le menu déroulant. Tout en bas, il y a un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que moi, je ne sais plus sur Facebook, je n'ai pas pu vérifier, mais j'ai fait avec quelqu'un qui l'a fait, mais je ne l'en rappelle plus. Tout en bas, il y a un truc sur les informations, l'utilisation des informations, etc. Il y a de nouveau un menu, tout en bas de ce troisième menu, donc c'est quand même juste trois clics, vous pouvez vous faire envoyer par mail, par Facebook, toutes les utilisations qui ont été faites de vos données. Toutes les boîtes auxquelles vos données ont été envoyées. Eh bien, faites-le, ça vous prend trois clics, ça ne vous coûte rien, vous allez recevoir un mail avec la liste complète et là, vous allez tomber des nuits. Tout est noté, tous vos déplacements, vos heures, etc. Tout est utilisé à votre insu. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous voyez qu'au fond, oui, c'est ça, tout ça est récapitulatif, c'est ça que je veux dire, c'est qu'au fond, on veut vous inscrire, on veut, par exemple, pour le cas des cookies, c'est très clair, mais c'est juste un exemple, c'est juste la métaphore du système, parce qu'en fait, ça marche comme ça dans tous les domaines. Donc, l'idée des cookies, c'est d'automatiser votre désir et donc d'automatiser votre geste d'achat. Ce qu'ils veulent, c'est que vous cliquiez le plus vite possible, c'est le seul but. Vous voyez ? Et pour ce faire, ils sont redoutables et des fois, c'est vraiment bien. Je ne sais pas, j'achète maintenant de nouveau moins, parce que, voilà, mais en même temps, c'est super pratique des livres sur Amazon. Bon, alors on fait tout le temps des suggestions et plus vous avez commandé de bouquins ou plus vous avez même consulté de bouquins, ils notent aussi ce que vous avez consulté, ils savent les pubs que vous avez regardés, combien de temps vous les avez regardés, etc. C'est totalement infernal, mais donc, ils font des suggestions intéressantes. Il m'est arrivé d'acheter des suggestions, bon, toujours à contre-cœur parce que je me dis, là, j'entre vraiment dans leur jeu, quoi, etc. Mais de fait, le livre qu'il me proposait m'intéressait vraiment, ils étaient tombés juste. Sauf que, vous voyez que le système est, comme je le disais, récapitulatif, c'est-à-dire qu'il vous fait que répéter des comportements que vous avez déjà eus. Il affine les comportements, il essaie de deviner les comportements que vous avez déjà eus. Résultat des courses, vous êtes dans un enfermement numérique, en quelque sorte. Vous faites que ce que vous avez déjà fait. Vous ne découvrez que ce que vous avez déjà découvert. En gros, dans d'autres termes, vous ne découvrez rien du tout, précisément. Vous voyez ? Et c'est ça, le pilotage, au fond, il y a une forme de pilotage, une forme d'automatisation et au final, une volonté d'automatiser la société, d'une certaine manière. C'est-à-dire de nous rendre chacun absolument fonctionnels à ce à quoi, ce que nous sommes. Alors, ce n'est pas une automatisation qui est étatique, si vous voulez, ce n'est pas le nazisme, ce n'est plus redoutable que cela, dans le sens où c'est une espèce d'automatisation volontaire, à laquelle on consent, puisque, en fait, c'est nous, en cliquant, en allant voir les sites, etc., qui alimentons ce système et qui le favorisons. et donc, moi, je crois, si vous voulez, pour le dire un peu à la manière d'Anna Arendt, tout ça tend, globalement, finalement, à la destruction de la vie de l'esprit. Voilà, je le dis comme ça, c'est un peu qu'on peut, mais je le crois vraiment. Voyez dans le désir, avec les cookies, vous voyez, on veut vous faire acheter des trucs que vous désirez, dont on pense que vous pouvez les désirer, et donc que vous pouvez les acheter. Voyez dans le désir, si on prend cette dimension anthropologique du désir, que nous avons pour une chose, pour une personne, pour, etc., vous savez bien, nous ne sommes pas entièrement numérisés, donc vous savez bien que dans le désir, il y a toute une, je dirais, toute une épaisseur, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on cherche, on hésite, on a peur, on se demande, on essaye, on se trompe, on revient, on remet à plus tard, on procrastine, etc. C'est toute l'épaisseur du désir, ça concerne un objet ou une personne, vous voyez, on n'ose pas, on ne sait pas, etc. Voilà. Ça, c'est la vie de l'esprit. On n'est pas des... On n'est pas à s'emparer des choses mécaniquement ou animalement, on réfléchit, on hésite, on évalue, c'est la vie de l'esprit. Eh bien, l'automatisation de l'acte d'achat, qui joue sur le désir, veut automatiser le désir, et donc détruit la vie de l'esprit, détruit toute cette épaisseur. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous cliquiez le plus vite possible. D'accord ? Donc, justement, que vous ne réfléchissez pas, que vous n'hésitiez pas, que vous ne doutiez pas, qu'il n'y ait pas toute cette épaisseur. Ils veulent éliminer toute cette épaisseur. C'est dans ce sens, vous voyez, je prends l'exemple des cookies, mais à vous de généraliser un peu, je pense, à l'ensemble du mécanisme, tendanciellement, ce qui est visé, ce qui est visé, c'est la destruction de la vie de l'esprit. Bien. Alors, j'en viens à une problématique politique par rapport à cela. C'est que on a ce système, on pourrait décrire encore longuement tous ces effets, etc., mais le problème, c'est que, en réalité, nous ne sommes pas équipés moralement et politiquement pour résister à ce système. On n'a pas les outils éthiques et politiques adéquats pour résister à ce système. Il faut que j'explique ça parce que ça me semble, en réalité, tout à fait fondamental. Je vous ai expliqué que, au fond, le système étend son emprise par fragmentation. D'accord ? Le problème, c'est que notre éthique, elle est aussi fragmentée. qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que notre éthique, quand je dis notre éthique, c'est globalement, dans la société occidentale et d'ailleurs au-delà aussi, globalement, notre éthique et notre politique est organisée autour de la défense des droits et libertés individuels. on met l'individu au centre. C'est l'acquis des droits de l'homme, si vous voulez. Donc ça, ça fait quand même plus de 200 ans maintenant que ça dure. Tous les hommes naissent égaux en droit et en liberté, libres et égaux en droit. D'une manière générale, bon, pour nous, le sommet de notre architecture morale, c'est la défense des droits et libertés individuels. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus l'esclavage, on ne supporte plus les discriminations. Ça ne veut pas dire qu'on ne discrimine pas, mais normativement, vous voyez, notre idéal, c'est vraiment la défense des droits et libertés individuels. Bon. Eh bien, en réalité, cet individualisme, en l'occurrence, pose véritablement, me semble-t-il, problème, et c'est même un obstacle, en réalité, à la résistance qu'on pourrait opposer à l'extension de ce système. Je vous le dis en termes simples, si vous voulez. Le problème, c'est que, d'une certaine manière, nous vivons dans une société où l'éthique est omniprésente. Vous le savez très bien. Avec, par exemple, le politiquement correct, etc. tout est contrôlé, sans doute beaucoup plus qu'avant, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse de savoir si c'est plus ou moins qu'avant, mais de fait, on baigne dans un océan de normes absolument incroyables. Il n'y a pas une école, il n'y a pas une institution qui n'a pas ces chartes, ces règlements, on fait faire des chartes par les élèves eux-mêmes, etc. parce qu'il faut la bonne conduite, plus tous les comités d'éthique, les commissions nationales d'éthique, etc. L'éthique est absolument omniprésente. Mais à quoi elle sert dans ce système ? Elle sert, en réalité, à protéger, effectivement, les droits individuels. Et elle fait bien, donc je ne suis pas contre. Je dis que ça représente un problème et que maintenant, ce n'est plus la solution. C'était la solution à un certain problème. Quand il y avait l'arbitraire, si vous voulez, des sociétés d'ancien régime, etc., il a fallu instaurer les droits de l'homme pour corriger ces excès intolérables, etc. Mais maintenant, on est arrivé à un palier, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement, on est arrivé à un palier où, en fait, les droits de l'homme font obstacle à une juste réduction de la résistance à ce système que je décrivais. Pourquoi ? Mais parce que tous ces comités d'éthique dont je vous parle et toute l'éthique en général et toute l'éthique individualiste des droits de l'homme qui est évidemment incarnée, si vous voulez, dans les textes de la Constitution américaine et de la Constitution française pour prendre les deux grands piliers et si vous voulez, mais évidemment, c'est partout. Donc ces grands textes législatifs qui nous donnent des critères moraux protègent l'individu. Ça veut dire, très concrètement, je vais prendre un exemple qui m'est cher, c'est l'exemple de la technique, justement, de la technicisation de notre monde social. Ce qui se passe, très concrètement, quand vous inventez un robot, une machine automatique ou quelque chose de cet ordre, un robot pour remplacer des caissières, un robot pour faire ceci, telle ou telle tâche, etc., il y a des comités éthiques qui se réunissent. On nomme obligatoirement une commission éthique, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau, peu importe maintenant où, mais il y a un comité d'éthique. Et que fait ce comité d'éthique ? Il regarde si, effectivement, au niveau de ce que j'appelle, au niveau de cette éthique individualiste, des droits de l'homme, ce que j'appelle moi la petite éthique, j'appelle ça la petite éthique, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on regarde si au niveau de cette petite éthique, les choses vont bien. Ça veut dire, on regarde si l'utilisateur ou les utilisateurs du robot ne vont pas subir des dommages, donc si l'appareil est safe, si vous voulez, pour les utilisateurs, on regarde si les données sont protégées, si on ne peut pas aller voler les données trop facilement, ce genre de problème. Et si on passe le test éthique, le test de la petite éthique, en quelque sorte, si on dit, on peut mettre ce robot, voilà, il ne cause pas de tort aux individus qui l'utilisent, les données sont protégées, plus ou moins, etc. On peut y aller, on les met sur le marché. Résultat, eh bien, au nom de la liberté individuelle, parce que j'ai parlé de la protection de la liberté individuelle, mais de la liberté du commerce, évidemment. Donc, vous êtes libre d'entreprendre, de ouvrir une entreprise et de mettre des robots sur le marché. Il faut que ces robots, si vous voulez, ne fassent pas de tort et donc passent ce test de la petite éthique. Mais, globalement, vous avez le droit de faire à peu près ce que vous voulez, pour autant que ça ne nuise pas à autrui. D'accord ? Le résultat est évident. Vous voyez bien que si tout le monde se met à mettre des robots sur le marché et qu'on les achète et qu'ils ont passé le test, au total, avec la complicité, c'est ça mon point, avec la complicité de l'éthique individualiste, on va se retrouver dans un monde qui est entièrement hombotisé. Personne ne pourra rien dire, personne ne pourra dire, mais écoutez, non, on n'en peut pas, ce n'est pas le monde que nous voulons, ce n'est pas la société que nous voulons, parce qu'on se dit, mais écoutez, les gens les achètent, c'est leur liberté individuelle, moi, c'est ma liberté de les produire, on a vérifié éthiquement qu'ils ne font pas de tort, donc vous n'avez strictement rien à dire. Et l'éthique libérale, elle est fondée, donc, un, sur les droits individuels, et deux, vous le savez très bien, je pense, j'espère, sur le partage du public et du privé. Donc, dans la sphère privée, on voulait se faire ce que vous voulez tant que vous ne nuisez pas à autrui, si vous voulez, c'est la fameuse phrase de la déclaration des droits de l'homme de 92 en France qui dit ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. C'est une image de bulles qui doivent être composibles, dont l'existence doit être composibles, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il se nuise en fait. Mais dans la bulle, vous faites ce que vous voulez, donc vous avez la religion que vous voulez, vous faites le commerce que vous voulez, vous faites l'éducation, vous avez les relations sexuelles que vous voulez, etc. tant que vous ne nuisez pas à autrui. C'est ça le principe. D'accord ? Et donc, on n'a pas le droit, c'est ça le principe libéral, on n'a pas le droit de vous dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Ce que je veux vous dire, c'est illégal, mais n'est illégal que ce qui nuit à la coexistence entre les gens. Ce que vous faites à l'intérieur ne regarde personne. Et on n'a absolument pas le droit de vous dire mais vous devez avoir tels amis, vous devez avoir telle lecture, vous devez... Vous comprenez ? C'est ce qu'on appelle en théorie politique le partage du bien et du juste. C'est-à-dire que le juste c'est juste, si je veux dire, les règles de la coexistence commune. D'accord ? C'est là-dessus qu'on est d'accord. Ça tout le monde doit partager. On doit être tous d'accord pour avoir certaines règles de coexistence commune. Mais vous voyez que les règles de coexistence commune c'est une espèce de filet qui permet de tenir ensemble mais voilà, le filet il y a des trous. Dans ces trous vous faites ce que vous voulez tant que vous ne détruisez pas le filet. Facile. D'accord ? Ça c'est le principe libéral. Mais le point fondamental c'est que cet individualisme au fond sur lequel repose tout le système y compris tout le système politique parce que les systèmes politiques ils défendent cette éthique libérale il est construit autour de cette éthique libérale. Le point c'est que au fond ce que j'aimerais mettre en évidence au fond ce sont les effets systémiques de l'individualisme. Les effets systémiques de l'individualisme. ça veut dire que cet individualisme comme je vous l'explique il produit des effets systémiques et que tendanciellement au fond la si vous voulez l'accumulation de toutes ces petites actions individuelles orientées par le profit orientées par la technique etc. fait que au total on se retrouve tous dans un monde numérisé technicisé robotisé automatisé. vous comprenez ? j'appelle ça l'effet systémique de l'individualisme. Les libéraux néolibéraux par exemple ils ne voient pas ça du tout et ça me semble vraiment ça me semble au fond un argument beaucoup réfléchi à ces questions naturellement moi ça me semble bon l'argument le plus fort en fait pour lutter contre le néolibéralisme parce que il y a beaucoup d'arguments contre le néolibéralisme et tout ça bon ils peuvent toujours répondre mais en fait l'idée c'est ça l'argument fort c'est ça les néolibéraux si oui ce qu'ils voient seulement c'est qu'on a la liberté sur la base des libertés individuelles on a la liberté de contrat pour eux c'est une liberté fondamentale on passe des contrats des arrêts on ne s'occupe plus de la règle générale c'est ça les néolibéraux veulent abandonner si vous voulez le plus possible les règles générales les règles contraignantes etc. au profit des arrangements personnels c'est ce que fait Trump aussi par exemple il sort de tout de tous les accords lui ce qu'il veut il ne veut pas pas d'accord il veut les accords que lui choisit avec les partenaires qu'il choisit voilà et dans le monde entier d'ailleurs c'est une tendance générale même politiquement vous voyez on fait l'ALENA on fait tel traité libre-échange etc. c'est des contrats bon là c'est au niveau des états mais c'est la même chose au niveau des individus on fait des contrats qui nous qui arrangent les uns et les autres on pense que c'est du win-win et qu'on a bien meilleur temps au fond de s'arranger à chaque fois entre des individus ces individus peuvent être des états naturellement que ça ira beaucoup mieux que de se soumettre tous à une même règle voilà c'est ça le principe néolibéral mais le point c'est que comme j'ai essayé de vous le montrer avec la technique cet individualisme justement ne peut pas en fait dans les faits vous ne pouvez pas le réduire juste à un contrat entre deux personnes ou trois personnes ou peu importe c'est pas juste les contrats individuels ces contrats individuels un acte d'achat c'est un contrat individuel d'accord ces contrats individuels au total ils produisent des effets systémiques voilà et au fond la délice critique que personnellement j'essaye de développer elle vise au fond la d'abord l'identification et ensuite la critique de ces effets systémiques et une réflexion pour savoir comment est-ce qu'on peut lutter contre cette effets systémique et est-ce que d'abord est-ce que nous voulons lutter mais si nous voulons lutter comment lutter le point que j'aimerais juste mettre en évidence c'est que pour l'instant vous voyez avec le numérique on n'a pas de lieu il n'y en a pas de lieu où on pourrait débattre ces questions on pourrait simplement s'interroger vous voyez à quoi est-ce qu'on utilise le numérique de fait ce qui se passe c'est que nous sommes ça nous est imposé par des GAFA de fait c'est ça et donc c'est quand même les commerçants qui nous imposent une vision de la société une vision de l'homme le fait je crois qu'on parlait du post-humanisme longuement parce que ça c'est les GAFA qui le pilotent le post-humaniste en chef c'est réconcile il est réconcile il est non seulement post-humaniste militant mais c'est le chef ingénieur de Google le chef ingénieur de Google il pilote tout Google toute partie ingéniale c'est pas exactement n'importe qui vous voyez donc il y a une puissance de feu absolument folle bon et donc ce que je veux mettre en évidence si vous voulez c'est que en fait l'éthique libérale l'éthique individualiste libérale aujourd'hui elle nous empêche de nous prononcer sur au fond le visage de la société en général parce que les lunettes de l'éthique libérale elles sont que individualistes la seule chose qu'on veut voir avec l'éthique libérale c'est est-ce que ça augmente votre liberté ou est-ce que ça est-ce que ça est-ce que ça vous protège est-ce que ça vous menace dans vos libertés c'est la seule chose que veut voir l'éthique libérale mais que la société au fond qui émerge de ça c'est-à-dire l'effet systémique massif qui émerge de l'accumulation de l'agrégation de toutes ces libertés individuelles est-ce que cet effet systémique il est souhaitable est-ce qu'on le veut est-ce qu'on le souhaite pour nos enfants pour nos petits-enfants pour le monde de demain ça vous ne pouvez pas poser cette question avec l'éthique libérale parce que l'éthique libérale expulse ces questions qu'on appelle les questions du bien qui sont des questions justement plus englobantes où il faudrait s'interroger sur le sens que ça a pour nous le numérique etc. et donc pour le dire en deux mots parce que je vais conclure moi il me semble que la seule solution la seule solution et là je suis en désaccord avec la plupart je dois dire de mes collègues qui sont dans la littérature qui sont critiques du numérique parce qu'ils ne voient pas des choses comme ça mais moi je tiens à cette idée fermement le seul moyen pour nous au fond d'une certaine manière de je dirais il ne s'agit pas de supprimer le numérique naturellement vous comprenez bien c'est pas ça mais la seule manière de reprendre en main un peu le pilotage c'est à dire un peu déterminer les orientations qu'est-ce qu'on veut quelle utilisation globale est-ce qu'on veut du numérique etc. le seul moyen de faire plutôt que nous pour éviter qu'on nous l'impose unilatéralement selon la loi du marché parce que c'est la loi du marché c'est même pas le bien d'humanité qui les gouverne je vous l'ai dit c'est la loi du marché donc on est en train de se faire façonner anthropologiquement par les lois du marché bon donc il faut désautomatiser ça pour l'instant c'est automatique on le subit écoutez il y a un exemple absolument majeur très simple à comprendre c'est les mises à jour bon vous êtes obligés de faire des mises à jour si vous faites pas les mises à jour votre appareil est au fait vous pouvez le jeter et puis pour le iPhone 4 et puis je crois bientôt pour le iPhone 5 ils font plus les mises à jour ça veut dire que vous pouvez plus les appareiller d'ici 2-3 mois 6 mois vous pouvez plus les employer vous pouvez les acheter ils veulent acheter vous voyez donc ce que je veux dire il y a une espèce de contrainte unilatérale qui pèse vous voyez si vous employez ces dispositifs vous devez suivre leur loi et leur loi est une loi du marché bon il faut que j'en vienne à ma solution donc à mon sens la seule solution envisageable actuellement pour reprendre en main simplement reprendre en main le pilotage si vous voulez de cette évolution majeure qui nous concerne tous c'est pour ça qu'il faut quand même la piloter c'est nous le seul moyen c'est d'inventer une nouvelle institution il faut inventer une institution nos comportements individuels ne suffisent pas à résister au système si vous vous décidez maintenant après cette conférence vous trouvez que vraiment j'ai raison vous vous désinscrivez de Facebook vous jetez votre portail vous vous donnez à votre ennemi peut-être ça ne servira à rien alors c'est bien pour vous moralement c'est de l'héroïsme moral si vous voulez de plus avoir de téléphone intelligent mais cet héroïsme moral ne sert à rien du point de vue du système parce que ça changeait un peu c'est comme pour les voitures si une personne renonce à sa voiture parce qu'elle ne veut pas polluer vous voyez bien que ça ne change rien ce qu'il faut c'est des règles collectives il faut que ça change systémiquement les comportements individuels sont juste impuissants donc les attitudes individuelles sont absolument totalement inoffensives et non critiques en fait par rapport au système et c'est pourquoi la seule alternative me semble-t-il personnellement je n'en vois pas d'autres si vous en avez dites-le moi mais la seule alternative c'est d'avoir une institution parce qu'une institution c'est ça qui est capable d'organiser l'agir collectif nos parlements aujourd'hui ne sont pas cette institution parce que nos parlements ne sont pas en mesure de débattre de la question du bien de l'humanité d'aujourd'hui ou de demain ils ne sont pas faits pour ça ils sont faits pour défendre la petite éthique la petite politique celle des droits de l'homme etc encore une fois elle est nécessaire mais juste maintenant on plafonne avec ces droits de l'homme vous voyez les droits de l'homme comme je le dis blanchissent le système ils sont là pour blanchir le système ils ne sont pas là pour s'opposer au système ils ne sont pas là pour réorienter ils sont là pour blanchir le système c'est-à-dire que ce que le système veut à travers la petite éthique c'est faire en sorte qu'il puisse s'étendre mettre sur le marché des choses qui sont éthiquement c'est-à-dire petite éthiquement si vous voulez correctes vous voyez donc la petite éthique l'éthique libérale elle est complice du système elle met de l'huile dans son moteur d'accord ? puisque le système s'immunise en fait contre les torts individuels qu'il pourrait nous faire etc il s'immunise la contre et il met tout sur le marché donc c'est bien que en fait il blanchit le système par conséquent on ne peut pas se contenter de plafonner notre éthique si vous voulez à cette petite éthique à cette éthique libérale il faut passer en quelque sorte à un étage supérieur de la démocratie un étage supérieur de la démocratie pour qu'on puisse délibérer discuter etc en commun sur ces problématiques globales quand j'ai dit petite éthique je ne veux pas dire qu'elle n'est pas importante non elle est très importante personne ne veut rétablir voilà donc elle est très importante donc pas petite je ne veux pas dire qu'elle n'est pas importante je veux dire qu'elle n'est pas globale c'est ça que je veux dire petite s'oppose à globale il nous faut une éthique globale de réflexion pour orienter précisément parce que le système a développé des choses tellement qui orientent tellement massivement l'humanité qu'il faut répondre à ça vous voyez c'est pas juste un truc que vous pouvez ne pas mettre sur le marché vous voyez bien que c'est le système dans son intégralité qui en fait nous impose tous ces dispositifs qui finalement configurent une certaine vision d'homme une certaine vision de la société une société automatique automatisée fonctionnelle où chacun d'entre nous ne serait que le fonctionnaire du système d'une certaine manière donc pour s'opposer à cela il nous faut inventer une nouvelle institution vous me direz quelle institution moi je n'ai pas clé en main si vous voulez mais ce serait absurde que je vous dise maintenant j'ai la solution mais il faut qu'on l'invente voilà et peut-être avec internet vous voyez quand je dis institution je ne pense pas à un bâtiment en béton ou en brique en Belgique avec des fauteuils et des représentants sur le mode du parlement vous voyez quand je dis par exemple je défendais l'idée d'un parlement ce que j'appelle un parlement des modes de vie ah oui je ne voulais pas parler des modes de vie tant pis parlement des modes de vie et bien en fait ce n'est pas un bâtiment j'imagine pas un bâtiment le parlement des modes de vie c'est un concept concept de parlement concept d'agora de forum de discussion de ce que vous voulez qui doit remplir certaines conditions il faut qu'on puisse effectivement décider légiférer etc donc ça c'est important pour l'institution mais c'est un concept et donc il faut absolument activer notre force notre imagination institutionnelle il faut qu'on l'invente on l'a pas on l'a pas une telle institution n'existe pas il faut qu'on l'invente il faut que vous l'inventez que les jeunes l'inventent que tout le monde l'invente qu'on s'y mette parce que c'est il y a beaucoup de choses qui se font d'ailleurs je vous le signale je ne parle pas dans le vide là il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine mais il n'y a pas c'est pas fédéré il n'y a pas une grande institution ou quelque chose qui serait pour l'instant à la hauteur du système mais il faut qu'on se mette à la hauteur du système parce que le système il nous déglutit il va nous déglutir vous comprenez ? donc il faut qu'on l'invente quelque chose qui soit à la hauteur à mon avis c'est le seul horizon politique qu'on peut se donner voilà je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé mais je pourrais encore vous parler longuement mais je ne vais pas le faire maintenant donc voilà je vous remercie de votre attention et je réponds à toutes vos questions naturellement bien voilà merci pour votre intervention je me remercie à la parole à la personne qui aurait quelques questions à poser moi j'en ai eu oui je me demandais par rapport à cette nouvelle institution qu'il faudrait en monter est-ce que cette institution devrait obligatoirement passer enfin être numérique c'est-à-dire que face au numérique qui est vraiment partout etc est-ce que la seule solution qui serait qui pourrait être apportée serait de trouver une institution qui aurait une possibilité de trouver les mêmes moyens c'est-à-dire être dans la connexion totale etc pouvoir lutter contre ces connexions totales c'est-à-dire être un peu dans un peu au même niveau mais essayer d'apporter différentes valeurs écoutez et être fraternitive merci oui au fond j'aurais pu vous dire les choses tout à fait autrement j'aurais pu vous dire que le numérique c'est ce qu'on appelle en philosophie depuis Platon un pharmacon vous connaissez ce mot peut-être ça se trouve dans Platon notamment pharmacon c'est un mot extraordinaire parce qu'il signifie le poison quelque chose qui tue mais le même mot signifie en même temps le remède bon alors moi ce qui me plaît dans l'idée d'un parlement numérique ou d'une institution numérique si vous voulez c'est qu'on prend le pharmacon le poison d'une certaine manière puisque toutes ces évolutions disons utilisent évidemment le numérique comme je vous l'ai montré donc de ce point de vue là c'est un poison mais le retour en remède voilà maintenant est-ce que c'est nécessairement comme ça et tout je ne vois pas de nécessité si vous voulez logique ou conceptuelle je vois plutôt une nécessité de fait à partir du moment où on veut faire vraiment une institution du commun j'appelle cette institution j'ai pas pu développer ça mais j'appelle cette institution une institution du commun bon à partir du moment où le commun doit être vraiment commun c'est-à-dire doit mettre en commun quand même plein de gens il me semble que le numérique offre évidemment des possibilités impossibles autrement bon c'est clair vous savez Rousseau par exemple qui était un grand admirateur de la démocratie je ne vois la République de Genève mais voilà il notait bien fort lucidement que bon les gens effectivement sont très démocrates ils décident ils vont aux assemblées et tout mais enfin c'est toute petite c'était tout petit donc ça ne va pas à ce modèle trop concret de représentation vous voyez donc voilà le numérique là on pourrait retourner vous voyez c'est retourner l'évolution du numérique on subit en évolution réflexive c'est ça que en fait c'est ça que je souhaite c'est qu'on mette de la réflexion là pour l'instant il n'y a que de l'autoritisme il n'y a que du subi on subit ça comme un destin nous voilà merci donc je ne sais pas c'est moi qui donne la parole ou c'est vous gérer auto gérer c'est bien d'abord on a fait votre intervention vers la fin de votre discours vous parliez des FNFS de l'éthique libéraliste oui libérale 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 et j'avais un peu de mal à comprendre votre critique à ce coup-là parce que moi j'avais l'impression en fait que les abus que les GAFA font par rapport à nos données étaient justement critiqués d'un point de vue libéral pourquoi est-ce que c'est mal ce qu'ils font c'est parce qu'ils limitent notre liberté en nous enfermant comme vous avez dit dans le début numérique etc et donc j'ai j'avais un peu du mal à comprendre votre critique de ces fameuses lunettes comme vous dites qui sont libérales et qui concernent uniquement la liberté moi j'avais l'impression qu'elles sont un peu plus pertinentes et ne se prêtes du tout dépassées ce qui se passe maintenant par exemple avec le nouveau règlement et avec l'affaire Facebook la semaine dernière je ne sais pas si vous avez regardé ça moi j'ai regardé évidemment ça me semble impressionner c'est l'interview l'interview je ne sais pas l'interview comment dire l'interrogatoire oui plutôt effectivement de Zuckerberg devant le Sénat bon on peut critiquer les GAFA du point de vue de l'éthique libérale bon c'est ce qui se passe quand on accuse Cambridge Analytica d'avoir volé des données et d'avoir vraiment sciemment pénétré Facebook à l'insulte de tout le monde et à l'insulte Facebook pour aller piller des données vous savez qu'en Belgique il y avait tout un système de Cambridge Analytica il fallait donc il y avait une application etc puis il y avait la possibilité facultative de juste de remplir une enquête et c'est à travers cette enquête en fait qu'ils sont allés pomper en Belgique il y a eu 6 personnes qui ont répondu à cette enquête et à cause de leur manière de pénétrer le système il y a 84 000 Belges qui se sont fait siphonner dans le nez à partir de simplement 6 personnes parce qu'ils vont aller parce qu'une fois qu'ils sont dans ils vont voir les amis des amis des amis des amis donc on peut faire ça le nouveau règlement européen il fait ça donc les banises qu'il met qui sont importantes donc je ne pourrais pas le nier il fait ça mais le point mon point si vous voulez c'est de dire que ça ne fait que critiquer cet aspect justement de la petite éthique protection des données etc ça ne critique pas le système dans son ensemble et je dis même que ça ne c'est pas que ça ne critique pas ça ne réfléchit pas sur le système dans son ensemble quand on fait ça par exemple en Europe alors il y a un gain pour nous tous il y aura un prix aussi parce que j'ai parlé au chef intermastésien de notre université pour voir ce que ça changeait pour lui ça va changer beaucoup on ne pourra plus utiliser aussi facilement le site de l'université aussi les profs ils vont communiquer à chaque fois qu'ils ont une donnée sur un étudiant etc ça va compliquer les choses mais bon c'est au nom de la liberté donc c'est au nom de l'éthique libérale mais ça ça ne critique pas le système dans son ensemble ça ne réfléchit pas sur la finalité de la chose c'est juste ça met le système en conformité avec les idéaux de la petite éthique ou de l'éthique libérale vous voyez et moi ce que j'appelle de mes voeux c'est une plateforme de réflexion si vous voulez un parlement ce que vous voulez où on réfléchit sur la finalité de la chose sur la finalité de la chose c'est ça qui manque il n'y a plus de réflexion sur le sens sur l'utilisation sur ce ces dangers d'automatisation de l'esprit et tout ça vous voyez c'est une vraie question et ça ça ne se résout pas avec l'éthique libérale vous voyez parce que par exemple vous parlez d'augmenter la liberté mais eux ils pensent évidemment qu'ils augmentent nos libertés mais quoi c'est quoi comme liberté de pouvoir choisir la couleur de son iPhone c'est vraiment ça la liberté d'avoir plus d'objets de consommation c'est là dessus qu'il faut réfléchir moi je pense que si on accepte la critique de la destruction tendancielle de l'esprit comme j'ai essayé de le montrer alors on voit bien que leur argument est un faux argument sur la liberté qu'en réalité ultimement c'est bien la liberté qui est en jeu mais pas la liberté qu'ils ont en vue la liberté de consommer parce que ça c'est vrai qu'elle l'assure beaucoup plus qu'avant vous voyez mais au final on a un être anthropologique enfin un homme un être humain qui est finalement beaucoup moins libre parce qu'on lui donne beaucoup moins d'options il n'y aura plus de choix de sortir du numérique il n'y aura plus de choix de faire autre chose en quelque sorte donc en fait les possibilités globalement les possibilités se réduisent et ce n'est pas parce qu'on augmente vos possibilités de consommation qu'on augmente votre liberté on augmente vos possibilités de consommation mais en même temps on vous réduit à être dans la consommation et donc vous n'avez plus d'alternatives autre que la consommation donc en fait au total on a réduit votre consommation mais vous ne pouvez pas expliquer ça au GAFA vous voyez voilà et donc c'est pour ça que nous avons besoin de des institutions qui réfléchissent de cette manière à ces questions merci pour votre intervention déjà c'était vraiment passionnant moi c'était il y a cette idée d'institution pour contrôler un petit peu tout ça mais après au niveau des réseaux sociaux on a parlé que de Facebook parce que quasiment tout le monde est dessus après il y a aussi des alternatives à ce niveau là et je voulais savoir est-ce que vous pensez que ces alternatives peuvent émerger de manière positive ou est-ce que c'est quelque chose qui va d'office être repris par le système le capitalisme pour finalement être transformé moi je me dis que parfois quand je vois des vôtres de mondialisation des journalistes qui vont comment on prend une autre dans la chose et ce genre de trucs ben c'est vrai qu'ils demandent d'être financés et finalement est-ce qu'on ne serait pas prêt à un moment donné à accepter à payer le coût finalement du service de telle sorte que comme vous dites ils ne nous mangent pas quoi le premier service merci excellente question moi je pense que c'est absolument possible de sortir de ça actuellement le problème c'est vraiment l'extraction de données c'est ça le problème c'est le nerf de la guerre vous savez s'il n'y avait pas l'extraction de données s'il n'y avait pas ça le système ne marcherait pas du tout comme ça il s'effondrerait quand Facebook est coté 15 ou 25 je ne sais plus milliards d'euros en bourse mais ce n'est pas pour échanger vos sushis vos photos de sushis vous comprenez c'est parce que c'est de l'or noir enfin c'est de l'or numérique en réalité qu'ils ont entre les mains avec ces données ils le savent bien c'est ça c'est ça le business model donc il y a quelque chose à réfléchir très fondamentalement sur l'extraction de données c'est le nerf de la guerre d'accord et maintenant mais l'extraction de données elle n'est pas inhérente au numérique donc un numérique pourrait très bien marcher sans extraction de données sans extraction involontaire de données etc et donc on pourrait faire des réseaux sociaux alternatifs si vous voulez moi j'ai une autre idée j'ai une autre proposition à faire moi je pense que au niveau européen par exemple parce que ces choses doivent se faire au moins au niveau continental au niveau européen ce serait un magnifique projet enfin pour cette Europe quand même sclérosée et mal en point que nous avons sous les yeux ce serait un magnifique projet d'élaborer un internet européen public gratuit sans extraction de données voilà je pense que ce serait un beau projet pour les futurs utilisateurs pour les jeunes d'aujourd'hui etc alors on nous dit oui mais on a trop de retard maintenant par rapport à Silicon Valley etc ça c'est bullshit c'est pas l'absence pas vrai d'abord c'est justement des domaines où le retard se rattrape très très vite et puis on a des très bons cerveaux naturellement on n'est pas voilà puis on n'a qu'à les acheter ces cerveaux on va les leur piquer et se les payer je veux dire mais oui les enjeux sont considérables vous voyez je suis malheureusement un peu pessimiste vous savez qu'il y a eu une tentative de faire un GPS européen parce que le GPS c'est un problème aussi au fond vous voyez parce que ça c'est un aspect que j'ai pas du tout traité mais toute cette extraction de données ça veut dire entre autres choses que toutes ces données qui sont les big data toutes ces données qui sont collectées elles sont piratables il n'y a aucun informaticien sérieux au monde qui peut vous dire qu'on peut garantir absolument les données contre le piratage bon ça veut dire entre autres choses que pour les voitures automatiques qu'on nous présente les voitures sans chauffeur sur lesquelles Google naturellement travaille énormément ça veut dire que si quelqu'un piratait habituellement les données en un clic il peut faire un million d'accidents de voiture évidemment parce qu'ils ont vu de vous comprenez bon c'est un problème alors très concrètement le GPS il est aux mains des américains vous voyez en termes militaires etc. ce que ça représente tout d'un coup ils se disent vous voyez je ne sais pas enfin on ne sait pas de quoi la dire sera fait s'il y a un retournement d'alliance ils coupent le GPS nos armées elles sont cuites elles sont mortes finies on ne va pas commencer à reprendre des cartes enfin on devra mais je veux dire vous voyez les avantages donc vous voyez même dans un milieu strictement très pragmatique très stratégique c'est des enjeux importants par conséquent l'idée d'un internet public gratuit sans extraction de données en Europe serait un magnifique projet il me semble ce serait mobilisateur pour la jeunesse voilà la seule chose qui marche dans l'Europe c'est Erasmus bon bah oui en gros et donc faisons une espèce de pas d'Erasmus mais enfin voilà quelque chose de numérique qui marche pour nous autres c'est l'idée de nouveau du pharmacone donc vous parlez des réseaux sociaux les réseaux sociaux on pourrait les employer de manière très positive créative etc absolument monsieur moi j'ai une remarque j'ai travaillé dans le financier avant et bon on sait ce qui s'est passé on ne voit pas beaucoup des nuvélages de la main visite qui finalement va aller dans le bon sens parce que quelque part on a fait ça en disant les individus ils font les choix les plus rationnels et au bout du compte c'est le choix le meilleur choix pour la société on s'appuie que ça marchait pas bien puisque toutes les banques ont exposé parce qu'elles faisaient les mêmes choix finalement et qu'elles se copient avec un comportement qui était quasi du reptilien et qui ne va pas trop dans la biodiversité et c'est un peu ce que moi j'entends dans ce que vous dites quand même aussi quelque part parce qu'ils ont quoi analyser les comportements finalement on propose trois iPhones de trois blocs différents ou peut-être autre chose mais je veux dire ça ne va pas vers complètement vers la diversité quelque part enfin moi j'ai un doute sur le fait que le comportement soit dirigé comme vous dites avec la réflexion et tout et donc en conclusion on se base sur des comportements assez simples au bout du compte ou peut-être que je me trompe non mais c'est je ne comprends pas vraiment le statut de ce que vous dites vous êtes bien ce que je dis donc c'est bien ce à quoi nous pousse mais c'est que je les questions que je me pose aussi alors par rapport au public d'abord les réseaux qu'on a vu avant c'était les réseaux électriques par exemple enfin en Europe et tout ça a été fortement public et tout ce qui était communication donc les questions que je pose c'est la même chose on a l'électricité et le social on explique qu'on doit avoir tous l'électricité on doit tous avoir l'eau on ne doit pas tous avoir la communication donc déjà je ne comprends pas comment est-ce qu'un état globalement ne donne pas déjà un minimum de ressources à tout le monde en termes de moyens de téléphone ou de data donc c'est déjà une question qui est assez intéressante parce que ce n'est pas une individuelle enfin je veux dire c'est la liberté individuelle mais il y a quand même des lois qui existent maintenant qui sont de dire il y a un minimum qui doit être acceptable pour chacun l'eau l'électricité le logement a priori mais par contre en communication pas grand chose en information pas grand chose donc déjà c'est un point d'appui alors je ne veux pas que ça répond à la question mais il n'y a pas l'autre question que je me posais c'est de dire par exemple sur les informations il y a c'est chaque fois on dit on a une individuelle qui est intéressante soit disant pour nous mais la collectif qui va pour l'entreprise est plus intéressante il y a plus de valeur a priori je pense par exemple aux voitures au covoiturage des choses comme ça on sait à tout moment où tout le monde est où tout le monde roule il n'y a jamais aucun état qui se dit tiens faisons globalement pas des trucs micro mais globalement un intérêt collectif et d'avoir ces informations là qui sont partagées dans l'intérêt global c'est-à-dire une communauté alors qu'elle soit une communauté informelle qui peut être il y a des tas de choses qui se produisent quand même à côté de choses organisées il y a quand même des logistiques il y a des tas de choses et il n'y a pas de communautés qui se développent ou qui sont connues dans certains domaines déjà parce que on a fait une grande institution on sait que c'est l'Europe c'est compliqué ça coûte cher est-ce que ce n'est pas des clusters qui doivent se faire de communautés avec un intérêt de communautés bon mais pour répondre à cette question moi je dirais que c'est déjà ce qui se fait et donc dans beaucoup de domaines il y a tout ce mouvement des communs ce qu'on appelle les communs qui dans le monde entier en fait il y a des milliers mais c'est des petites communautés évidemment c'est très local à chaque fois mais il y a des gens qui veulent gérer le haut gérer l'Amérique du Sud en Italie en Afrique en Asie partout ça existe vous avez vu le film peut-être demain donc il y a plein de choses comme ça mais c'est des micro-initiatives évidemment mais moi ça me donne confiance parce que je me dis au fond donc ça veut dire en réalité qu'il y a vraiment un besoin qui vient d'en bas donc c'est pas une lubie de philosophe si vous voulez de vouloir changer les choses réorienter les choses dans une autre direction il y a un réel besoin ça se fait à Bruxelles il y a plein de choses autour du développement durable des circuits courts des trucs plus communautaires plus etc partout partout je crois que c'est une tendance sauf que précisément c'est aussi fragmenté c'est très local et tout et en fait ça ne dérange pas encore le système c'est un peu comme dans le libéralisme puisque vous m'interrogez sur le libéralisme tout à l'heure aux Etats-Unis le libéralisme américain tolère beaucoup de choses tolère beaucoup de communautés non mais il y a des amiches je ne sais pas quoi vous pouvez faire il y a des niches partout mais ça tolère sur le mode zoologique je dirais chacun dans son point tant que ça ne perturbe pas le système ils sont bien d'accord d'accorder les libertés les droits mais ça ne modifie pas le système donc là on est un peu dans la même situation il y a toutes ces ce que vous appelez des clusters enfin des communautés au fond etc qui agissent moi ça me donne l'espoir ça m'indique que l'institution que j'ai en vue au fond elle ne flotte pas dans rien c'est un besoin des gens sauf que ces gens là ne sont pas fédérés ils n'ont peut-être pas la théorie qu'il faut ils n'ont pas l'unité l'unification je ne sais pas quoi vous voyez ils ne passent pas au niveau supérieur d'organisation entre eux voilà mais donc cette institution se rattacherait au fond directement non pas aux communautés elles-mêmes mais à ces aspirations qui s'expriment dans ces communautés vous voyez et donc ça me donne ça me donne bon espoir j'ai vérifié parce que quand vous parlez de GPS ça m'a fait tilter l'indépendance de GPS de l'Europe c'est pour 2020 ah oui c'est ce qu'ils disent parce qu'ils ne sont pas abandonnés oui mais sauf que là c'est pour 2020 prévu maintenant mais c'était prévu déjà pour il y a longtemps et donc ça ne marche pas ils ont fait un système qui s'appelle Galiléo c'est ça et ils ne le font pas ça ne marche pas ils ne sont pas d'accord je ne sais pas pourquoi je ne vais pas étudier la chose je ne sais pas mais de fait ça ne marche pas donc bon je n'ai pas beaucoup d'espoir mais évidemment qu'ils veulent le faire parce qu'ils étaient quand même conscients du danger bon donc ça c'est des choses qui me donnent moins d'espoir le truc mais bon c'est quand même des choses faisables ils y pensent il manque peut-être la volonté politique je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas si c'est technique si c'est l'argent parce qu'il faut j'imagine envoyer les satellites etc j'en sais rien mais voilà l'aspiration elle est là je trouve qu'on pourrait vous voyez se mobiliser au fond là autour en disant c'est important je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur l'aspect public d'accès d'accès de ce que vous disiez oui mais ça nécessite une si c'est privatisé aujourd'hui vous avez la privatisation d'internet c'est une décision qui a été prise par Bill Clinton en 1993 c'est lui qui a signé il a signé un truc voilà vous pouvez faire du commerce sur internet il n'aurait pas signé parce que l'internet auquel j'aspire si vous voulez c'est un internet des débuts parce qu'au début c'était quand je dis le début c'est les années 80 90 où c'était vraiment une vraie utopie une vraie utopie communicationnelle etc mais après avec ce décret de Clinton c'est pas un décret je ne sais pas pourquoi voilà internet est devenu privatisé c'est là qu'est-ce qu'elle est les grosses les grosses entreprises mais il n'y a pas de fatalité là-dedans enfin maintenant on ne pourrait plus interdire le commerce sur internet c'est clair ce n'est pas possible mais pour dire qu'il n'y avait pas de fatalité là-dedans ce sont des décisions humaines on va s'arrêter là ça dépend vous êtes en l'attre à quelle heure ? ça va celui-là j'ai loupé déjà donc je prends le sou c'est ma faute j'ai trop parlé oui alors ce que je me demandais c'est que du coup ce que vous ce que vous essayez de décrire c'est qu'il y a une liberté de commerce qui prend presque le pas sur la liberté humaine individuelle et singulaire sans même que ça tente sur un point du coup mais le problème c'est comment conceptuellement est-ce qu'on peut justifier qu'il y en ait un qui doit reprendre le pas sur l'autre ou est-ce qu'il faut même le mettre l'un de la côté de l'autre sur le même pied ou est-ce qu'il faut que la liberté reprenne un conseil beaucoup plus général et qu'elle qu'elle englobe moi je trouve qu'il faut repolitiser le système au sens originel du terme c'est-à-dire qu'il faut qu'on en discute c'est pas normal c'est juste pas normal c'est juste un danger moi je vois vraiment un danger dans le fait que des choses aussi importantes au fond soient aux mains des commerçants et nous affectent autant c'est ça le point et donc il faut mettre de la réflexion là-dedans il faut qu'on reprête ça en main c'est une nécessité sinon il va être le problème il y a une vraie difficulté politique si vous voulez par rapport à cette solution politique que je propose il y a une vraie difficulté politique c'est que moi je dis il faut une institution du commun mais tout le système fonctionne sur la fragmentation du commun et donc au moment où je dis il faut du commun ben oui le problème c'est que le système veut sciemment détruire le commun et donc il veut aussi dépolitiser la question vous voyez dans cette logique de fragmentation que je disais tout à l'heure du marché c'est aussi une manière de dépolitiser les choses d'une certaine manière moi je crois que dans les GAFA au fond on dit toujours les GAFA mais il y en a bien plus donc en fait c'est juste déjà il y a les GAFAM donc il faut ajouter Microsoft puis il y a la NASA puis il y a la DARPA ou le DARPA il y a les Chinois Alibaba etc donc je veux dire bon GAFA c'est juste comme ça mais je pense qu'au fond le vrai danger oui c'est que je pense que je ne pense pas qu'ils aient enfin je ne sais pas s'ils ont le projet je ne suis pas dans leur tête je ne sais pas s'ils ont le projet explicite mais en tout cas tout le système tel qu'il se déploie actuellement est un système qui a eu qui a la visée politique de dépolitiser les gens la visée politique de dépolitiser les gens c'est à dire justement d'empêcher la réflexion de cliquer plutôt que de réfléchir de recliquer plutôt que de débattre etc tout ça tout ça qu'on veut éliminer c'est un système si vous voulez dont l'intelligence au fond puisque c'est un système intelligent consiste à contourner notre raison ça ça me semble fondamental c'est un système qui ne s'adresse pas à notre raison alors ça ne veut pas dire qu'il nie il ne dit pas qu'on est bête il ne dit pas qu'on est irrationnel il n'y a pas de thèse là dessus mais ça contourne notre raison il s'adresse à nos affects en quelque sorte et crée comme disait Spinoza des affects joyeux c'est à dire que ça nous fait plaisir encore une fois je répète pour la troisième ou quatrième fois donc c'est sûr que tout ce système nous caresse un peu dans le sens du poil mais en fait en même temps qu'il fait ça et parce qu'il fait ça il dépolitise les gens et c'est là que je vois le danger vous voyez de devenir uniquement fonctionnel de remplir uniquement de conserver uniquement pour satisfaire nos désirs à remplir nos tâches parce qu'avec tout ça on est contrôlé je ne vais pas parler de cet aspect de contrôle etc mais c'est clair qu'on induit des comportements et les comportements qui deviennent déviants enfin il y a mille choses il y a une belle littérature là dessus d'ailleurs déjà vous voyez enfin qui n'existe pas sur le marché je pense à des gens comme Eric Saddam par exemple ça c'est très intéressant il décrit de manière assez sobre au fond tout ce système dans plusieurs de ses livres vous pouvez y trouver etc donc voilà je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase mais en tout cas derrière je ne veux pas dire derrière tout ça parce que je ne suis pas concrétiste mais à l'horizon de tout ça en tout cas se trouve un projet de dépolitisation de la société et donc il ne s'agit pas parce que je voulais vous reprendre sur le fait vous dites pourquoi l'un devrait reprendre sur l'autre non moi je ne sais pas si vous voulez qu'est-ce que la vie bonne comme on dit je ne sais pas pour quel homme il faut se battre pour demain enfin j'ai une idée j'ai mon idée mais je ne peux pas voilà c'est la mienne mais c'est voilà ce que je dis c'est que il faut qu'on puisse en débattre il faut qu'on puisse réfléchir il faut qu'on puisse repolitiser ces questions au sens de les déautomatiser oui maintenant il y a un gros problème au niveau de l'expertise qui va se poser aussi directement parce que du coup il va falloir que des gens qui réfléchissent à ça de manière philosophique par exemple parlent avec des gens qui sont dans le commerce directement pour que les deux pans se touchent mais malgré tout est-ce que vous n'avez pas peur que l'expertise au final soit presque impossible parce que le système est tel qu'il devient trop gros pour des gens qui ne font que réfléchir mais qui écrivent des papiers alors qu'il y en a certains qui disent oui mais bon là nous on travaille pour ça on est en train de fonder tout le système internet et puis nous ça ne revient pas donc vous calmez-vous avec vos réflexions et on voit qui a raison vous voyez un danger dans le fait que au fond que la question est complexe et que donc il y aura des experts et des non-experts etc. mais moi le danger je le vois dans le fait je ne veux pas minimiser ce que vous dites mais moi le vrai danger je le vois dans le fait que c'est 15 ingénieurs pustuleux d'accord qui décident de l'avenir de l'humanité parce que c'est ça qui se passe parce qu'il ne faut pas croire que quand il y a ça c'est un autre problème sociologique très intéressant il ne faut pas croire que les gens qui travaillent chez Google je ne sais pas combien il y en a 2000-3000 dans le bâtiment il ne faut pas croire qu'ils savent tous ce qu'ils font il y a une dizaine je ne sais pas je dis une dizaine c'est peut-être 15 20 peut-être 5 j'en sais rien mais vous voyez c'est un tout petit fragment qui savent vraiment ce qui est en train de se faire parce que tous les gens qui travaillent chez Google ou les programmeurs ici ou même ici les gens sont toujours très fiers ils disent ah oui Google a engagé ma start-up racheté ma start-up etc mais en fait même dans la start-up rachetée par Google ils ne savent pas ce qu'ils font exactement parce que Google fait quoi ? Google leur dit écoutez vous faites un algorithme pour telle et telle chose voilà voilà le problème vous êtes spécialiste de ça vous allez vous résoudre ça alors les gens sont très contents de faire cet algorithme pour Google mais ils ne savent pas du tout à quoi il va être employé c'est un vrai problème dans le monde des ingénieurs des programmeurs des informaticiens qu'en fait c'est aussi on a tellement fragment que tout le monde contribue au système sans savoir clairement ce que c'est je pense que quelqu'un comme Ray Kurzweil dont je vous ai parlé le post-humaniste lui il a une idée assez claire d'où ils vont parce qu'en fait ils pilotent la machine mais ils sont une quinzaine vous voyez dans le monde alors moi je vois plus de danger là-dedans sans maintenant sous-estimer quand même la difficulté d'avoir un débat sur ces questions qui est spécialiste de l'homme je veux dire bon mais le problème maintenant c'est qu'encore une fois c'est qu'on sait pour l'homme on s'en est remis à ses 15 ingénieurs boutonneux alors qu'au fond vous voyez on pourrait longuement disserter là-dessus personne n'a la propriété naturellement de l'homme mais justement surtout pas eux parce que pour l'instant c'est eux qui s'arrangent la propriété vous comprenez donc mettons du débat mettons du chaos ça va être bordélique je suis sûr mais c'est l'homme il y a plus de vérité dans ce bordel que dans les certitudes des ingénieurs des GAFA vous n'avez pas peur que finalement vous êtes formé à ça pour critiquer et réfléchir dessus mais que certaines personnes qui vivent un peu dans la continuité du smartphone on ferait même je ne sais pas un référendum pour savoir s'il faut prendre en question la médiatisation de la société et que eux diraient non c'est pratique donc je m'en fiche eh bien j'en suis consterné mais vous avez raison j'en suis consterné c'est la vérité la chose qui m'inquiète le plus encore plus si vous voulez que les GAFA d'une certaine manière c'est la non-conscience dans laquelle sont en particulier les jeunes alors là je me constitue en vu qu'on moi-même si vous voulez mais c'est une vérité vous êtes les premiers moi j'ai connu un monde c'est vrai où il n'y avait pas tout ça donc par définition j'ai un regard plus distancé vous vous êtes né moi j'ai des enfants j'ai une fille qui a 3 ans 4 ans elle sait tapoter elle sait tapoter sur un écran elle sait choisir ses trucs et tout je suis halluciné c'est quelque chose d'absolument oui c'est comme une langue maternelle et bon et donc ça me concerne la non-conscience et alors il y a une chose qui me concerne encore plus c'est j'ai appris aujourd'hui avec toute l'affaire Facebook moi j'étais là je me disais mais enfin quoi et j'espérais que tous mes étudiants auxquels j'ai donné en cours sur la technique etc ont vu ça parce que justement j'étais en face d'un public 450 étudiants qui regardaient un peu comme un zombie ils trouvaient ça intéressant mais enfin ils voyaient en même temps ils étaient sur Facebook pendant que je parlais ils n'écoutaient qu'à moitié bon voilà je me suis dit ça va leur faire prendre conscience et bien qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui par un article de journal c'est que depuis qu'il y a eu affaire Facebook il y a 60 millions d'utilisateurs en plus de Facebook Facebook a fait un bon de 7% dans la bourse alors là je ne comprends plus vraiment je ne comprends plus je ne comprends plus il faut réfléchir à ça parce que c'est donc c'est intéressant mais ça s'agirte à la compréhension donc ça me consterne si vous voulez ça me consterne en fait c'est justement à ça que je voulais venir à tout moment je parlais de l'expertise parce que c'est à partir de ce moment là est-ce que on peut encore légitimer aujourd'hui le fait que des gens se disent intellectuels formés et capables d'indiquer à des gens qu'ils considèrent ne pas l'être ou en tout cas à qui il faudrait apprendre des mesures à prendre est-ce qu'on pourrait légitimer de les imposer parce que ça devient dangereux d'imposer quelque chose à un peuple entier vous voyez là vous raisonnez c'est exactement ça vous raisonnez en penseur libéral de la petite éthique on ne peut pas imposer aux gens ben oui c'est vrai mais du coup vous voyez ce que vous dites c'est exactement le symptôme de ce que je déplore c'est que la petite éthique paralyse la réflexion elle paralyse la réflexion vous me dites on ne peut pas forcer les gens ben oui du point de vue de la petite éthique vous avez raison ben c'est juste que ça me garderait vraiment vite dangereux d'autoriser des comportements comme ça malgré tout mais regardez ce qui s'est passé avec la bioéthique c'est un bon exemple dans les années 80 on l'a décidé partout en France ça a été les premiers avec Mitterrand ils ont dit bon parce qu'à ce moment il y avait le premier bébé prouette qui venait à être né etc et donc on voyait bien qu'il y avait des développements incroyables et puis Mitterrand s'est dit avec ses copains naturellement bien informés il s'est dit bon le droit n'est plus à la hauteur le droit n'est pas à la hauteur de ses évolutions il faut réfléchir on ne sait pas quoi faire on va nommer un comité national d'éthique c'est ce qu'il a fait bon ça j'apprécie de l'institution alors bon en France c'est naturellement des experts c'est tous des montarins bon ça c'est la France si vous voulez dans son voilà chacun bon mais chacun fait ce qu'il a eux ils ont une élite formidable c'est vrai une élite intellectuelle formidable bon ils font des comités avec l'élite mais il y a tout à fait d'autres modèles beaucoup plus démocratiques beaucoup plus fluides beaucoup plus discussionnels mais donc voilà on l'a fait là en France sur le mode de l'expertise c'est vrai et c'est vrai que quand vous êtes dans un comité d'éthique vous devez avoir un peu d'expertise quand même vous devez quand même un peu un peu savoir c'est un problème mais c'est une réalité mais il n'empêche vous voyez moi je préfère un monde avec des comités d'experts qu'un monde sans comités d'experts du tout vous voyez et donc là je pense qu'on en est au point maintenant on a un moment vraiment de bascule me semble-t-il où on devrait faire des états généraux du numérique ou des je ne sais pas quoi une vaste conférence mondiale du numérique ou je ne sais pas quoi quelque chose qu'on invente vous voyez comme on l'a fait pour l'écologie on a fait la COP21 on l'a fait bon alors évidemment on peut toujours râler que ce n'est pas assez que ce n'est pas enfin c'est mieux que l'art donc on a quand même fait quelque chose et donc moi je suis pour cette dynamique là vous voyez mais exactement à cause de ce que vous dites on doit dépasser la petite éthique bon il faut faire prendre conscience aux gens que c'est comme ça alors ce truc de Facebook ne fait pas prendre conscience ça me confirmait dans une crainte que j'avais que j'ai depuis des années que je travaille ou réfléchis sur ces questions c'est que vous avez tout à fait raison c'est absolument pas les arguments des philosophes ou des intellectuels critiques qui va faire changer les choses ce qui va faire changer les choses c'est comme avec Charlie c'est une catastrophe c'est une catastrophe donc quand quelqu'un va aller pirater les big data sur les voitures et puis va faire un million d'accidents en un clic ben là on va se dire tiens peut-être que ce n'est pas si génial de se laisser piloter par des machines de faire confiance aux systèmes de se faire siphonner nos trucs etc 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 c'est ce que je crains c'est ce que je crains c'est que c'est une catastrophe qui va faire prendre conscience parce que je sens bien celui que mes arguments n'ont pas la portée mondiale qu'ils devraient avoir vous voyez il y a quand même un sujet qui ont été politicien c'est les mauvaises informations les mauvaises informations alors c'est pas les big data mais c'est aussi l'effet du réseau qui peut amplifier des choses qui sont vraies ou fausses parce qu'ils disent que c'est faux une fois sur deux c'est vrai une fois sur deux ou pas on ne sait rien mais ça c'est bien un sujet où les politiciens sont tous embêtés que ce soit Macron qui dit finalement l'information je vais là qui dit tous les jours quelqu'un une bonne information c'est le même ce qu'il est enfin voilà Poutine qui le gère un peu avant enfin chaque donc il y a quand même un sujet qui est embête mais c'est de nouveau peut-être de la petite éthique c'est un peu de la petite éthique mais vous voyez mais c'est très caractéristique c'est-à-dire qu'on aborde ces problèmes c'est vrai il y a un patron vu une loi sur les fake news je ne sais pas comment il va faire moi non plus tout le monde est embêté tout le monde est embêté mais vous voyez c'est par le négatif c'est parce que ça les embête qu'ils légifèrent donc on pourrait quand même légiférer à un moment où on se dit non pas ça nous embêterait mais qu'est-ce qu'on veut c'est ça la question la question éthique la plus profonde moi ça fait quand même longtemps je ne vais pas vous dire combien que je réfléchis sur l'éthique ça a toujours été ma spécialité j'ai toujours pensé depuis le début depuis que j'ai 20 ans j'ai toujours pensé que la question éthique fondamentale la plus profonde c'est pas de dire c'est pas de poser la question est-ce que ceci c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce que le clonage c'est bien c'est pas bien est-ce que le numérique c'est bien c'est pas bien ça c'est une question sur laquelle on peut avoir un avis ça n'a aucun intérêt il parle pas par un avis les journalistes ont un avis tout le monde a un avis sur ces questions c'est pas intéressant la vraie question fondamentale la plus profonde et vraiment profonde c'est quel monde voulons-nous quel monde voulons-nous ça c'est vraiment difficile vous voyez ça finit tout des questions ? ben merci pour votre présentation et pour toutes ces réponses et j'inviterai des personnes qui le désirent à en discuter encore autour d'un verre moi votre présentation il reste là merci beaucoup